Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Comme c'est un match de hulas, normalement il a une faiblesse contre le feu. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis Che, et à présent je vais vous parler de Wild West and Wizards. Il s'agit d'un jeu de rôle-aventure en mode ouvert, qui est sorti à la fin du mois d'août en accès anticipé. Et c'est fait par le même studio que ceux qui ont fait Salt, un jeu où on était un pirate, on naviguait d'île en île, et on pouvait avoir un petit bateau, des choses comme ça. C'était un jeu plutôt sympathique, mais assez peu ambitieux finalement. Celui-ci semble parti pour être beaucoup plus ambitieux. Donc on joue un cow-boy, sauf qu'en plus d'être un cow-boy, on est aussi un magicien. Et c'est le magicien typique avec son chapeau pointu et ses boules de feu. J'ai en ma possession un revolver et une sorte de fusil à pompe à coups unique. Ce revolver, je vais pouvoir le charger avec des types de munitions différents. Munitions infinies qui font moins de dégâts, munitions finies, mais qui ne se récupèrent pas toujours sur les cadavres ou dans les caisses et tout ça. Alors ce jeu, il est en mode ouvert, ça veut dire qu'il y a une carte qui est assez grande. Donc ça c'est la carte du jeu. On commence dans ce tout petit coin, donc cette zone ici. Et cette zone ici est divisée en secteurs, donc c'est plutôt grand. Voilà. Je suis au tout début du jeu, je suis niveau 3 ou 4. Je suis niveau 4. Et c'est assez dur en fait de progresser. Le niveau maximum est au niveau 20. Et quand on arrive au niveau maximum, ils ont l'intention de nous téléporter dans une sorte de monde parallèle où tout le monde est niveau 20 ou plus. Et du coup, c'est des nouveaux Salvation Challenge, des boss et tout ça. Donc en attendant, c'est un monde ouvert. Je m'apprête à attaquer ce petit camp de bandits. Je vois qu'ici, il y a un gang leader qui est niveau 4. Là-bas, il y a... Trop loin. Et là, trop loin également. Du coup, je vais contourner pour m'attaquer au leader plus tard. Ah, je peux lui suivre. Donc là, je l'ai fait cramer. Et je prends des coups. Ma jauge de vie est en bas à gauche, indiqué en rouge. Je suis parti sans mettre un bouclier de glace. C'est un jeu de rôle. Ce n'est pas un FPS. Donc les dégâts que l'on va faire, la précision et tout ça, ça va dépendre en partie du matériel que l'on a. Alors, là, le corps a laissé un sac avec du verre parce qu'il y a des objets plutôt peu communs. Toc toc. Mon inventaire est ici représenté avec tout le matériel que je pourrais équiper sur mon personnage. Ici, c'est les cartouches et les potions. Et ici, c'est le vrac. Il y a des clés pour ouvrir certains coffres. Il y a des objets pour améliorer les compétences. On en reparlera plus tard éventuellement. Il y a des trucs à vendre. Je pourrais équiper d'autres choses. Alors, chaque morceau de vêtements a des effets ou des bonus. Par exemple, celui-ci fait plus 2 d'armure, plus 2 de 8 et plus 2 de tof. Quand on regarde les compétences, on voit que j'ai des choses en vert et des choses en blanc. Le vert, ce sont les bonus qui sont accordés par les vêtements que je porte. J'ai un chapeau spécial qui fait de la lumière quand je suis dans le noir. Ce n'est pas terrible, mais je n'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. J'ai ça dans les armes. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un revolver qui est simplement moins bon que celui-là. Et là, j'ai quoi ? J'ai un shotgun. Ici, j'ai un autre shotgun d'une femme qui m'avait donné une quête, mais j'ai trouvé mieux depuis. Et ici, j'ai un pistolet qui tire plus loin, enfin un fusil qui tire plus loin. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et on voit en bas à gauche dans l'interface, enfin au milieu, mais sur la partie gauche du milieu, il y a des petits ronds, ça correspond en cartouche que je peux mettre dedans, donc c'est plutôt pas mal. Mais si je ne l'ai pas équipé, je crois que c'est parce qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est ça, 11 de dégâts. Donc ça m'intéresse peu. Je vais reprendre mon fusil à pompe que je n'utilise de toute manière pas. Alors, au niveau de l'interface, il y a la clé, enfin la touche du clavier pour aller en arrière qui est buggée et qui fait ouvrir mon inventaire en même temps. Donc c'est un peu pénible parfois. Et ça m'arrive parce que j'ai un clavier en Bepo et du coup je joue avec P-U-I-E. Et I, pour moi, c'est la touche pour aller en marche arrière. Et c'est la touche qui fait également ouvrir l'inventaire. Donc normalement, on peut changer toutes les touches, mais celle-là, elle est apparemment codée en dur. Donc c'est signalé, ça sera corrigé dans la prochaine mise à jour. Alors, il reste combien ? Il reste 3 personnes plus le chef. C'est un jeu qui n'est pas natif Linux. Je joue via Proton. Et c'est un jeu qui sera probablement pas natif Linux. Par contre, il est sur Mac. Et vu le traitement qu'ils ont fait avec Salt, je suppose que celui-ci ne sera pas non plus sur Linux. Donc là, les caisses sont vides parce que je suis déjà allé là une fois. Mais quand on quitte, les camps de bandits comme ça repopent. Ce qui permet, si on le souhaite, de faire un peu de green, de récupérer des ressources, des cartouches et d'autres choses. Et surtout, de gagner des points d'expérience. Puisque quand on gagne des points d'expérience, on va gagner également un point d'habileté. Il va y avoir plusieurs classes. Là, c'est le sorcier que je joue. C'est la seule classe disponible pour l'instant. Il y aura d'autres classes avec des arbres de compétences différents. Là, en gros, on a une branche pour la magie du feu et une branche pour la magie du froid. Mais c'est assez peu intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on gagne un niveau, on a un atout qui est amélioré également. Donc on est globalement plus fort. C'est logique pour les jeux de rôle. Et on va y aller au lit. Et normalement, il ne reste plus que le chef. Il est où ? Il est là. Niveau 4, il est de mon niveau. Donc ça risque d'être un petit peu tendu, selon ce qu'il a comme armement. Je vais en mettre mon armure de glace. J'ai un autre sort qui fait une sorte de... Ça. En fait, c'est un soleil et tous les trucs qui restent à l'intérieur prennent des dégâts de feu régulièrement. C'est un peu bizarre comme il sort visuellement, mais du coup ça marche. Donc l'autre là-bas, il est en train de cramer. Je vais le refroidir un peu. Bon, on va finir au fusil, un pont. Il n'est pas chargé. Non, même pas. Voilà. Alors la jauge en bas à gauche, la jauge de vie, vous voyez que les rouges et jaunes. Le jaune, c'est les coups que j'ai pris. Une sorte de douleur. Et si je ne prends pas de coups, ça peut se remplir. Donc ça peut descendre très très vite, la jauge de vie. Mais si on ne se fait pas trop toucher, ça se régénère également. Donc c'est un système, quoi. On a des quêtes, évidemment, puisqu'il s'agit d'un jeu de rôle et d'aventure. Et là, en l'occurrence, j'allais essayer de résoudre un meurtre. Aïe, où le soleil ? Bon, on va fermer encore un moment, tant pis. Ce n'est pas grave, c'est juste pour la lumière du jeu. La barre verte, en bas à gauche, qui monte et qui diminue, c'est la jauge d'endurance. Donc je peux sprinter. Et je peux aussi, si je ne fais qu'appuyer une fois, au lieu de maintenir la touche Shift, je fais un petit bond. Donc ça, ça me permet d'éviter parfois des coups. Là, je ne sais pas trop si c'est un bug ou quoi, mais j'ai toujours le feu au cul. En haut à droite, on voit une petite icône. C'est un effet que j'ai sur moi. Et j'ai ce sort qui, normalement, éteint le feu. Voilà. Alors, les habiletés ici, il y a deux arbres qui vont débloquer certaines choses. Mais pendant le jeu, on va également découvrir des parchemins de magicien ou des livres ou d'autres choses qui vont donner d'autres compétences. Parce qu'à travers cet arbre, en fait, j'ai des compétences qui sont plutôt passives. Là, c'est les compétences que j'ai actives et que j'ai récupérées, ces trois-là notamment. Ça, là, c'était de base. Ces trois-là, je les ai récupérées en lisant des parchemins. Donc ça, c'est une armure de glace qui me fait... qui dure une minute et qui me donne plus d'armure. Ça, c'est l'espèce de soleil qu'on a vu. Et ça, c'est pour éteindre le feu si je suis en feu. Du coup, une petite maison grise. Après la caverne, d'accord, on a passé la caverne déjà, hors caméra. À gauche de la route, juste après un camp de bandits et une statue d'enchanteur. Alors, j'ai déjà vu la statue. Je suis un peu plus loin. On l'ensemble. Alors, pour l'instant, on se déplace à pied. Ils ont prévu d'ajouter un système de transport genre cheval, mais pas cheval. Puisque c'est des cow-boys et des magiciens, on se baladera probablement sur une sorte de bel volant. Donc je sens que ça peut être fun. Le jeu a vraiment beaucoup de potentiel par rapport à ce qu'il propose. Reste à voir comment il va arriver la maturité. Je remets mon bouclier en place. Le truc là-bas que j'ai dans la mire, si je me souviens, c'est une statue. Parce que je suis passé par là tout à l'heure, je suis allé loin explorer, mais je suis mort. Alors, c'est une statue, et je crois que c'est la statue de l'enchanteur qui est précisée dans la quête. Du coup, la maison, elle serait peut-être un petit peu plus loin sur la gauche. C'est peut-être ce truc là-bas, dans la mire, juste là. Mais d'abord, je vais retourner vers la petite église sur la droite. Petite église qui était très sympa. Alors, il y a des ressources à récupérer. Pour l'instant, il n'y a pas de système d'artisanat. Mais c'est bon pour revendre. Donc, cette petite chapelle, je suis déjà allé à l'intérieur. Et c'était assez sympa d'ailleurs. Pour ouvrir les portes, il y a une énigme. Donc, il y a un journal qui explique dans quel sens il faut jouer les cloches. Donc, je passe vite exprès. Voilà. Donc, les cloches font des sons. Et donc, il y a un truc qui fait que les portes vont s'ouvrir ou pas. À l'intérieur, il y avait encore une autre énigme qui me permettait d'accéder à un souterrain avec des trucs assez costauds. Enfin, des bandits, mais assez costauds. Et la sortie, c'était sur un puits. Je vais savoir si je peux y retourner directement. Parce qu'en fait, dans mon inventaire, dans mon inventaire, ici, j'ai une clé, un tiers A. Une clé pour ouvrir les coffres. De temps en temps, en explorant surtout, on va trouver des coffres d'armes. Et avec cette clé, on peut ouvrir ce coffre. Et ces coffres, normalement, garantissent un butin d'une nouvelle arme. Alors, ça ne sera peut-être pas une arme meilleure que ce que j'ai. Mais ça sera en tout cas une nouvelle arme avec un potentiel de meilleure étude. Puisque c'est aussi un jeu qui est basé sur la récolte de butins. Mais je ne sais plus où était ce puits. Je vais retourner dans l'église. J'espère juste que les bandits à l'intérieur ne sont pas reviendus. Du coup, là, il y a une autre énigme. C'est-à-dire qu'ici, il y avait une clé. Mais ça, c'était, ce truc-là, en plastique fait en verre, c'était verrouillé. Et là, il n'y en a pas. Et là, il y a un texte qui dit que la clé ne sera accessible qu'aux pèlerins de foi qui, plutôt que de regarder l'or ou les richesses, restent humbles, baissent la tête et regardent la croix. Donc, j'ai cherché un petit moment. Mais en fait, la réponse, elle est dans le texte. L'homme humble baisse la tête et regarde la croix. Et du coup, cette croix ici, ça a débloqué la vitre. J'ai pu prendre la clé. Et avec la clé, j'ai pu faire quoi ? Je ne sais plus. Oui, derrière la chapelle. Derrière la chapelle. Il y a une petite cave. Je vois même mon bouclier. Et dans cette cave, il y avait des bandits. Avec, au bout, un mage assez puissant. Moi, ils sont relats. Dans ce cas, je vais devoir les battre. Putain, on peut tout prendre. On a largement de quoi transporter plein de trucs. Bravo. Là, il y a deux méchants en même temps. On ne peut pas courir et recharger. Du plot. Point d'exclamation, c'est qu'il est rentré en duel avec moi. Il n'y a plus que lui et moi en combat. Et ça nous donne un bonus. En fait, il va faire plus esquive. Genre ce truc-là. La petite esquive avec la touche de course. Ça y est. Donc là, par exemple, j'ai trouvé ça. C'est des fragments de clé. Si j'apporte cinq fragments aux blacksmiths, en ville, à la petite fille, au petit village qu'on n'a pas vu au début de la vidéo, ils peuvent me fabriquer pour cinq morceaux. Ils peuvent me faire une clé entière. Et là, pareil, ce sont des morceaux de bible. Si j'en rapporte dix aux prêtres du village principal, enfin du village de départ, ils me donnent des bricoles qui sont bien appréciables. Alors là, il va y avoir un magicien assez costaud. Bientôt. C'est parti. 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 Sniper Dan qui avait sans journal a dit l'essayer d'aller faire quelque chose dans la cave. Que je vous passe les detailles et voici la récompense que j'ai déjà ouvert donc elle y sera peut être déjà plus. Mais il y avait ce coffre et tout à l'heure je n'avais pas la clé. Et donc je vais ouvrir ce coffre qui devrait me donner une nouvelle arme avec certitude. Oui. C'est logique. donc là il n'y a plus rien du coup maintenant on peut sortir de la cave et on se retrouve là où je cherchais tout à l'heure c'est pas du tout dans l'enclos déjà ok voilà petit aperçu rapide d'un début de partie presque un début de partie sur ce jeu qui je pense va être très bien il est déjà pas mal il ya plein de choses qui sont encore un peu bancales les combats c'est pas terrible les adversaires ont trop de points de vie ça prend trop de temps mais en même temps c'est un jeu de rôle donc il faut avoir les compétences qui augmentent mais bon voilà il ya une marge de progression certaine mais en même temps il est déjà pas mal il ya des joueurs qui ont depuis donc fin août plusieurs dizaines d'heures de jeu et un certain qui ont 40 ou 50 heures de jeu dessus donc a priori il ya de quoi faire et puis voilà à bientôt merci d'avoir regardé ça